En fait, je suis beaucoup plus à l'aise avec le porno qu'avec une fille. Je peux pas demander à mes partenaires d'être à la hauteur. J'ai failli me payer une prostituée. Ok ! Eh ben, on est reparti ! Salut tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Déjà, je voulais vous remercier parce que vous avez été hyper nombreux, mais vraiment hyper nombreux à m'envoyer des messages privés sur Instagram suite à la dernière vidéo que j'ai postée. Et ça m'a fait du bien de ouf de me rendre compte que j'étais pas tout seul, donc du coup, ça m'a donné envie d'en tourner une autre. Bon, autant rentrer dans le bif du sujet tout de suite. Je suis accro au porno. Très objectivement, le porno, c'est mieux que la vraie vie. Les gens, ils disent le porno, ce n'est pas la vraie vie. C'est vrai, c'est vrai que la sexualité n'a rien à voir avec ce qu'on peut voir sur Internet. Mais c'est mieux. Parce qu'il n'y a pas de pression. En fait, je suis beaucoup plus à l'aise avec le porno qu'avec une fille. J'ai une relation avec Pornhub. L'algorithme, ça fait 10 ans qu'il est sur le projet, donc il sait qui je suis. Il connaît mon adresse IP, il connaît mes goûts, il connaît mes délires. C'est un vrai réconfort. Il y a des fois où j'avais des dates, et je préférais largement rester chez moi à regarder du porno, parce que tu te dis, pourquoi est-ce que je vais me faire chier ? Pourquoi est-ce que je vais me faire chialer ? Rencontrer quelqu'un, poser des questions sur sa vie, lui raconter la mienne. Est-ce qu'on est sur la même longueur d'onde ? Est-ce qu'on veut la même chose ? Oui, non, ok, étape suivante. On arrive chez l'un ou chez l'autre. On discute, on prend un verre. Ok, ça commence, attention, jusqu'où on va ? Le consentement. Toi, c'est ton délire, ça c'est pas mon délire. Attention, ça j'aime pas, mais ça j'aime bien. On va là, mais... C'est tellement compliqué, alors que sur Pornhub, t'as tout ce que tu veux direct, ça prend 20 minutes. Comment tu veux rivaliser ? Même quand il n'y a plus de Wi-Fi et de la 4G, tu peux pas perdre le porno. Mais le problème, c'est que ça a du coup eu un impact de ouf sur ma vie sexuelle. Forcément. Parce que je trouvais ça trop bizarre de regarder des images de meufs qui sont déglinguées par 3 gars dans une cave et tout d'un coup, j'arrive dans la vraie vie et je fais un simple missionnaire avec ma copine et je me dis, il y a comme une mauvaise balance. Je crois qu'un des moments où je me suis vraiment rendu compte que j'étais addict au porno, c'est quand j'ai arrêté d'aller en navigation privée. Parce qu'avant, j'allais toujours en navigation privée. C'était un truc un peu honteux, tu vois. Tu voulais pas qu'on te retrouve. Maintenant, j'assume, je vais tellement sur Pornhub que c'est vraiment... Quand j'ouvre Safari dans mon iPhone, c'est le premier truc qui apparaît. À côté de l'attestation pour sortir de chez soi. C'est vraiment... C'est deux trucs, quoi. Les deux trucs où je vais le plus souvent. Je me fais des attestations pour sortir et je vais voir du porno. C'est les deux trucs. C'est vrai que j'ai connu ça très tôt. J'y repense maintenant. Je crois que quand j'ai commencé à regarder du porno, je regardais du porno sur ma DS. Tu sais, la console de jeu Nintendo, il y avait un Safari, il y avait un Google. Tu pouvais aller sur Internet. Et mes parents, ils pensaient que j'étais sur Mario Kart et j'étais là... Ils croyaient que j'étais sur Animal Crossing et j'étais là en train de taper gros nichon. C'était n'importe quoi. Et ce qui est génial, c'est les pubs. Ah, mais alors les pubs sur les sites de cul, c'est extraordinaire. Badou, c'est mort. Badou, c'est mort. Tu sais pas ce que c'est, Badou. Tu n'as aucune idée. Tu es jamais allé sur Badou, mais c'est mort. Le vrai Insta pour adultes. Pas de CB, pas de photos, pas de chichi. Il y a écrit pas de chichi sur une pub. Il veut absolument que tu augmentes la taille de ton pénis. Il y a des meufs moches de ta région qui veulent que tu arrêtes de te branler immédiatement. Une fois, il faudrait que je clique quand même sur une de ces pubs. Et après, même au-delà du porno, il y a plein de nouvelles formes de pornographie qui sont arrivées. Déjà Insta. Instagram, TikTok, c'est devenu tellement érotique. Et en même temps, on ne peut pas vraiment en vouloir aux gens qui fournissent un contenu comme ça, parce que... Alors là, le cadrage et la lumière sont différentes et c'est normal. J'ai dû faire une pause dans le tournage parce que je ne peux pas parler de porno pendant une heure sans en regarder. Allez, on est reparti. Bah ouais, quand tu fais du contenu plus sexualisé, plus haute, plus nu, ça marche tout de suite beaucoup mieux. C'est attractif. Mais moi, c'est vrai que des fois, je scroll sur TikTok et je tombe sur des trucs. J'ai honte des fois de ce qu'il y a dans mes pour-toi. Je fais vraiment ça, c'est recommandé pour moi. Et puis je prends... Ouais, c'est rex. Ouais, oui, c'est normal recommandé pour moi. Parce qu'il y a un truc encore plus fort que le porno. Là, c'est vrai. C'est des vrais gens que parfois même tu connais. Ou en tout cas que tu suis, tu vois leur story, tu vois leur vie, tu vois où ils habitent. Et là, tout d'un coup, tu as un truc un peu... Une photo en maillot de bain, décolleté. Aujourd'hui, je connais beaucoup de meufs qui ont un OnlyFans. OnlyFans, c'est le... Tu sais, c'est le genre d'Instagram du cul, quoi. C'est des photos Instagram, mais pour le coup, à contenu... Il y a de la nudité, il y a de la pornographie, il y a du sensuel, de l'érotisme. Et tu payes pour ça. Tu payes un abonnement. J'ai déjà payé un abonnement. J'ai déjà payé plusieurs abonnements en OnlyFans, parce que... Parce qu'il y a un truc de... Savoir un peu plus, quand tu suis une fille sur Instagram et que tu trouves super jolie, et que t'apprends que pour 10 balles, tu peux avoir accès à plein de nudes que t'auras jamais. Vendu. Ah, moi, je les paye, les 10 balles. Direct. Une fois, j'ai même... Failli... C'est horrible à dire, j'ai l'impression d'être une merde, mais... J'ai failli me... Payer une prostituée. Ça faisait un moment que ça me trottait dans la tête, alors du coup, je suis allé sur un site d'escorte en ligne, autour de chez moi, et puis je suis tombé sur vraiment... mon fantasme. OK, c'était la meuf jeune, blonde aux yeux bleus, russe... Enfin, c'était presque un cliché, quoi. Je crois qu'elle s'appelait vraiment Zvetlana. Enfin, il y a... Et il y a son numéro de téléphone, il me donne ses tarifs, son adresse. Et je dis, OK, je viens ce soir à 21h. Je me dis que je suis en train de... En fait, j'essaie de me trouver des excuses en me disant « Ah, c'est une expérience, j'ai un peu d'argent, ça se tente, puis personne ne le saura jamais. » Et donc, du coup, je... Je suis allé retirer de l'argent. Ça, c'est un grand moment dans une vie. C'est quand tu vas au distributeur et que tu retires 200 euros en liquide et que tu te dis ça... OK, donc ça, c'est... OK, d'accord, c'est pour ça. OK. C'est la moitié de mon loyer, mais je vais le mettre là-dedans. OK, très bien. J'en suis à ce niveau-là de solitude. C'est... À quel prix ? 200 euros. Je rentre chez moi et je ne sais pas pourquoi je me fais chier beau. Alors que normalement... Ce n'est pas normalement, c'est dans tous les cas... Tu payes, tu payes, quoi. Il n'y a pas de... Je ne sais pas. Je voulais être beau. Je voulais lui plaire quand même. Je ne sais pas. Donc, j'ai pris une douche. Je me suis lavé. Je me suis coiffé. Je me suis parfumé. J'ai mis mes meilleurs habits. Et puis, je suis allé jusqu'au lieu du rendez-vous à 20h45. Je suis arrivé 15 minutes en avance parce que j'étais très stressé. Je lui dis, je suis en bas. Il me dit, attends, moi... Donc, moi, évidemment, je fais les 100 pas. En plus, c'est atroce parce qu'à ce moment-là, il y a un abonné qui me reconnaît. Qui va me dire, ouais, on peut prendre une photo. Je fais, ouais, mais vite. Je me sentais trop mal. J'ai plus de sens. Et au final, la fille me donne le code de l'immeuble. Elle me dit, ouais, 92 AB, deuxième étage sur la gauche. Là, j'ai un petit... Un petit flip quand même de me dire... Je ne vais peut-être pas aller directement dans l'appart parce que ça se trouve, je ne sais pas, il va y avoir juste 4 gars avec une batte de baissouboule qui vont me dire, bon, en fait, tu vas nous donner ton téléphone, les 200 balles, tes chaussures, puis ton rein aussi. Donc, je me dis, bon, dans le doute, je vais quand même... Je vais quand même... Je vais quand même lui demander de descendre. Je lui dis, descends, je vois la lumière du hall qui s'allume, j'ai le cœur qui bat, la chamade, je vais rencontrer ce bête-là-là. Puis là, elle ouvre et ce n'est pas du tout elle. Mais ce n'est pas du tout elle, c'est une meuf, 45 ans, en robe à fleurs, ça m'a marqué, qui m'a vraiment fait, hello ! Je... Ah ! Non ! Je me suis marré. Mais je sais, enfin, je suis convaincu que je ne serais pas allé jusque-là si je n'avais pas eu autant d'images pornographiques parce que je... Je ne peux pas demander à mes partenaires d'être à la hauteur de ce que je vois sur Internet. C'est trop hardcore, c'est trop... C'est trop fou, c'est... C'est trop précis, c'est trop bizarre. Puis fatalement, je me pose aussi la question de est-ce que je suis à la hauteur ? Est-ce que les meufs que je fréquente, elles ont les mêmes attentes que moi ? Et si oui, putain, c'est chaud, quoi ! Je n'ai pas honte de mon corps, mais bon, je n'ai pas non plus une teub de 70 cm, quoi. Je ne peux pas tenir pendant 30, 40 minutes sans m'arrêter. Et quand c'est fini, je ne peux pas reprendre trois secondes après, donc... Puis je ne suis pas non plus quelqu'un de fou furieux, je n'ai pas des capacités physiques, je ne peux pas faire ça debout, je ne peux pas porter des gens, je ne peux pas faire ça contre une table. Moi, je suis quelqu'un de douillet, quoi. J'ai besoin d'un certain confort, sinon je ne suis pas à l'aise. Parce qu'en même temps, je vois tellement des trucs de fous sur Internet que presque ça me crée des blocages dans la vraie vie. C'est ça, c'est l'horrible conséquence de mon addiction à la pornographie, c'est que j'ai des fantasmes très débridés, j'ai des fantasmes fous, et en même temps, dans les faits, quand je suis avec une fille, je suis bloqué. Je n'aime pas mettre des fessées, par exemple. Je déteste mettre des fessées. Je ne supporte pas. Des fois, on me le demande et je suis là, je... Tiens, voilà, je ne peux pas. Et ça choque tous mes potes. Même les filles que je rencontre, ça les choque. Enfin, ça les choque. Si, ça les choque. Ils ne comprennent pas pourquoi est-ce qu'en tant que mec, je peux ne pas kiffer mettre une fessée. Je suis chelou, je suis bizarre, je suis pédé, je n'en sais rien. Et dans un autre délire, je ne peux pas faire ça en dehors d'une chambre. Quand je fais ça dans une cuisine ou une salle de bain, déjà, c'est... Ouh, pump et hop ! Je ne peux pas faire ça dans la rue. Les gens, ils me disent « Ah, mais il y a un truc excitant, tu peux te faire attraper. » Non ! Je ne veux pas me faire attraper. Je n'ai même pas envie de ressentir cette excitation-là. Ça ne m'excite pas du tout l'idée de me faire attraper. Jamais de la vie. Donc non, je suis quelqu'un d'assez classique et en même temps, quand on me provoque, je ne suis pas contre non plus. Une fois... Une fois, je jouais mon spectacle à Lyon et j'y scribais beaucoup de tracts dans la rue pour donner envie aux gens de venir voir mon spectacle. Et à un moment, je traque une fille plutôt jolie, carrément jolie en fait, et elle vient me voir un spectacle direct. Elle prend le papier, elle me regarde et fait « Ouais, je viens ! » Elle paye sa place, elle se met dans la salle, elle regarde le spectacle. On sort du spectacle, je lui dis « Alors, t'en as pensé quoi ? » Elle me dit « Ouais, c'était pas mal. On va en boîte ! » Donc on est allé en boîte. On s'est bien amusé. Elle m'a payé des verres, elle m'a payé beaucoup de verres. Très agréable d'ailleurs. J'avais eu l'expérience que « On te rince, c'est pas mal ! » Et donc du coup, on prend un taxi, on arrive chez moi, et là, ce qui se passe, je sais pas pourquoi elle fait ça, tout d'un coup, on arrive dans ma chambre, elle me pousse sur le lit, elle ferme la porte, elle prend son sac à main, elle sort une paire de menottes du sac à main, elle me regarde droit dans les yeux, elle me dit « Toi, maintenant, tu as fermé ta gueule ! » Bah, j'ai fermé ma gueule du coup. Ouais, c'était cool, elle était violente, et je crois aussi que ça m'a fait du bien parce qu'on nous impose tellement une image dominante, nous les mecs. On nous dit depuis tout petit « Tu dois être un conquérant, tu dois être un guerrier du cul, tu dois lui faire voir de toutes tes couleurs, tu dois le faire monter au rideau, c'est toi qui dois gérer le truc. » Et je crois qu'en fait, ça c'est une pression qui ne m'a jamais mis à l'aise du tout, parce que je ne suis pas un dominant, je ne domine pas moi. Mais le fait, dans un lit, d'être dominé, parce qu'elle m'a dominé, je vous épargne les détails, Dieu merci. Et c'était quelque part hyper agréable de se dire « J'ai rien à faire, j'ai rien à faire, c'est pas moi qui gère, c'est pas moi qui domine, c'est pas moi qui est responsable, c'est pas moi qui maîtrise, et qui mène le bateau. » Là pour le coup, j'ai été en mode croisière. Globalement, le truc qui m'embête beaucoup, c'est que je crois que je suis prisonnier en fait, de la pornographie. C'est devenu quelque chose de trop important dans ma vie, je ne peux pas m'en détacher. Et ça me rend aussi un peu triste, parce que j'ai l'impression de passer à côté de certaines choses. Je crois que je passe à côté de belles histoires, simplement parce que j'ai une pression de ouf. Et au final, je ne suis jamais autant heureux, à l'aise et épanoui que devant un écran. je crois que c'est un peu dommage. Qu'est-ce que t'en penses ? Est-ce que toi t'es comme ça ? Est-ce que t'as vu beaucoup de porno ? Est-ce qu'au contraire, ça te dégoûte ? T'en as jamais vu ? Est-ce que tu le vis bien ? Est-ce que tu le vis mal ? Est-ce que t'en regardes trop ? Est-ce que t'en regardes pas assez ? Dis-moi tout, je veux tout savoir. C'est important pour moi de savoir que je ne suis pas seul. Donc, dis-moi tout ça en commentaire. Moi, en attendant, je vous embrasse et je vous dis à la prochaine. Sous-titrage ST' 501